Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse reste le quart d'heure thématique et une fois par mois c'est un quart d'heure thématique consacré à la finance solidaire avec Frédéric Villot qui est à mes côtés en plateau. Frédéric, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là et de nous apporter des nouvelles sur le front de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes le fondateur de Mediatico, le média de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Alors on parle d'Europe avec vous Frédéric, non pas le sujet militaire ni le sujet du conflit russo-ukrainien. Ce qui vous amène c'est la commission européenne qui a décidé de développer l'économie sociale en Europe. Oui et vous allez voir qu'il y a des petits points de correspondance que j'ai envie de souligner, c'est-à-dire que l'Europe elle a du mal à avancer. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'économie sociale ? Eh bien parce que, alors l'économie sociale d'abord c'est quoi ? C'est tous ces projets économiques, entrepreneuriaux, privés, qui placent non pas la recherche du profit en priorité, mais plutôt l'impact social, l'utilité pour les autres et puis les problèmes sociaux ou écologiques au premier rang de leur priorité. Alors en France on appelle ça l'économie sociale et solidaire. Dans d'autres pays on appelle ça l'économie collaborative, l'économie sociale, l'économie coopérative aussi. Bon il n'y a pas vraiment de définition commune en Europe et pourtant ça représente 2,8 millions de structures dans toute l'Europe et ça représente 13 millions de personnes qui sont employées dans ces structures-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a un commissaire européen qui s'appelle Nicolas Schmitt qui est en charge du travail, de l'insertion et lui il a lancé un plan pour développer l'économie sociale en Europe. On l'a interviewé sur Mediatico, il revient sur ce plan-là et puis ce plan il vient d'être approuvé à Paris la semaine dernière par 23 ministres européens en charge de l'économie sociale et ça, ça méritait quand même d'être souligné. Mais bien sûr parce que oui Paris c'est la France qui préside pour, suis-moi, le Conseil de l'Union Européenne. Exactement, présidence française de l'Union Européenne, c'est pour ça que ça s'est passé à Paris, que ça s'est passé à Bercy à l'initiative de la secrétaire d'Etat Olivia Grégoire qui est en charge de l'économie sociale solidaire et responsable. Et c'est amusant, ce qui a été probablement un des trucs les plus difficiles à faire pour elle et pour son cabinet en fait c'est d'aller chercher dans chacun des gouvernements européens quels étaient leurs correspondants en charge de l'économie sociale, voilà quels sont les ministères qui s'occupent de ça. Est-ce que c'est un ministère du travail, un ministère de l'économie, un ministère de l'écologie, un ministère des affaires sociales ? Où est logé l'économie sociale et solidaire ? Puisqu'il n'y a pas de définition commune donc ça c'était assez compliqué. Et puis au final à Paris la semaine dernière on a eu quand même beaucoup de secrétaires d'Etat et de ministres délégués. On a eu 7 ministres en titre donc ça c'est intéressant. Et puis il y a 5 pays qui n'étaient pas représentés alors c'est le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, la Grèce et Malte. Espérons qu'ils seront là la prochaine fois. En tous les cas ce qu'on voit quand même c'est cette difficulté dont je vous parlais en introduction de parler à 27 autour d'une seule thématique, de construire cette Europe sociale que les acteurs de l'économie sociale et solidaire attendent depuis 30 ans. Depuis le traité de Maastricht en 92 c'était il y a 30 ans. Et alors je ne veux rien retirer à l'impulsion de Michel Barnier en 2012. Lui il a lancé une impulsion autour de l'entrepreneuriat social en Europe. C'était intéressant, c'était une première marche. Mais en fait cette année avec Nicolas Schmitt et son plan pour développer l'économie sociale en Europe, je pense qu'on est vraiment à l'année 1. C'est le tout début mais il fallait bien démarrer. Bon et que trouve-t-on alors justement dans ce plan qui vise à développer une Europe économique, sociale et solidaire ? Alors Frédéric ? Moi je trouve que sa méthode, elle ressemble beaucoup à la méthode qu'a employé Benoît Hamon en 2014 quand en France il a mis en place la loi pour l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire qu'en fait il fait beaucoup de consultations, il déploie pas mal de modestie en disant c'est les Etats qui vont décider, c'est pas moi commissaire européen. Et l'objectif c'est de définir un périmètre, un périmètre d'action de l'économie sociale, une définition, de faire reconnaître ce secteur-là au sein des différents gouvernements de l'Union Européenne et puis ensuite on va avancer gentiment, pas trop lentement non plus, il faut avancer assez vite, il y a des enjeux, vers un label européen de l'économie sociale. Et il est possible, nous dit-il, que ce label soit inspiré de l'agrément ESUS français, entreprise solidaire d'utilité sociale, vous savez l'utilité sociale, en finance on n'en parle peut-être pas beaucoup, on parle beaucoup plus de l'impact, c'est la même chose, c'est la même chose. Voilà, et il y a un agrément pour les entreprises solidaires d'utilité sociale aujourd'hui en France. Alors quand on en sera là, ce sera beaucoup plus simple pour les structures de l'économie sociale d'aller chercher des subventions, de postuler pour les marchés publics, d'avoir des dispositifs de défiscalisation incitatifs. Donc ça c'est intéressant d'aller vers ce label. Et puis dans le même temps on sait que la commission, Nicolas Schmitt, il a envie de travailler sur des financements innovants. Alors je pense en particulier au contrat impact social à la française, ça portera peut-être un autre nom en Europe. Et puis il va falloir à un moment harmoniser ce qu'on appelle la mesure de l'impact social. Au niveau de tous les États européens, c'est un truc complètement clé, que regardent tous les financeurs, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, à partir du moment où ils financent les dispositifs d'impact social. Bon, l'économie sociale et solidaire qui est en train de prendre son envol européen, en tout cas de gagner une dimension européenne, à travers ce plan défendu par le commissaire Nicolas Schmitt. Pour finir Frédéric, et je vous en remercie, chaque mois vous venez nous apporter des idées d'investissement, ou en tout cas des projets qui ont besoin de financement et d'investissement, des projets dans la sphère de l'économie sociale et solidaire, et de l'économie à impact. Je vous remercie d'ailleurs de faire ce travail. Qu'est-ce qui a attiré votre œil ce mois-ci Frédéric ? Alors oui, l'idée c'est toujours de donner du sens à son argent. C'est plus important que de l'investir à droite à gauche sans trop savoir. Là, on en parlait en sortant de votre plateau précédent, il y a tellement d'incertitudes sur les marchés. Alors essayons de donner du sens à son argent. On parle de son réel, tangible et de besoins réels, oui. Alors vous savez que j'aime bien l'ITA.co, la plateforme de financement participatif. On reçoit Eva Sadoun demain matin, sa cofondatrice chez Mediatico. Et alors en ce moment sur l'ITA.co, vous avez un projet porté par Cigny et Oco. Cigny et Oco, c'est une structure qui met en place des tiers-lieux culturels. Donc par exemple, ils ont la cité fertile à Pantin. Ils ont le barabule, ils ont le pavillon des canaux. Donc ils ont plusieurs tiers-lieux culturels comme ça. Et là en ce moment, ils sont en train de lever 500 000 euros en obligation. Donc c'est à la fois de la culture, du lien social, de la transition écologique. C'est aussi de la formation puisqu'ils ont un incubateur en fait pour former des gens qui veulent créer des nouveaux tiers-lieux. Et en plus de ça, ils vont devoir déménager parce que le tiers-lieu, la cité fertile à Pantin, il est éphémère comme beaucoup de tiers-lieux. Ah bon ? Donc ils doivent partir à la fin de cette année. Sur la friche SNCF ? Exactement, bah oui, voilà, SNCF immobilier. Ils ont autre chose à faire avec ce projet-là. C'est le dommage. Et du coup, si vous voulez les aider, 500 000 euros en obligation, c'est sur l'ITA.co. Ils ont besoin d'un coup de main. Et puis, il y a un deuxième projet dont j'ai envie de vous parler. C'est l'ONG Solidarité Internationale. En ce moment, il lève 3 millions d'euros en titres associatifs. Donc c'est pas du capital puisque c'est une association, évidemment. Alors Solidarité Internationale, c'est une ONG humanitaire qui aide les gens notamment en cas de conflit, en cas d'épidémie, en cas de crise climatique. Donc on voit bien qu'on est très ancré sur l'actualité. Et pour cette levée de fonds, en fait, ils s'appuient sur des fonds d'investissement comme Mirova Solidaires. Ecofi Contrat Solidaire, Generali Investissement Impact et quelques autres. Et donc, en fait, moi, j'ai juste envie d'engager les investisseurs institutionnels à mettre un peu d'argent, à investir dans ces fonds solidaires. Qui ont des obligations, effectivement, de réserver, je ne sais plus, je crois que c'est 10% peut-être, de leurs investissements à ce type d'investissement. Oui, parce qu'il faut quand même crédibiliser sa stratégie d'investissement au regard des critères USG, effectivement. Et donc, voilà, à partir du moment où on peut soutenir des associations, des ONG de grande envergure comme ça, il faut y aller. Merci beaucoup, Frédéric. Merci d'être avec nous une fois par mois pour nous alerter, nous avertir sur les sujets, les développements de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Frédéric Villot, fondateur de Mediatico, qui était avec nous en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bsmart. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –